La municipalité publique, j'ai mis un petit peu d'honneur, mais je vais le redire quand même. Allez, c'est parti pour les deux litres. J'ai rien détragé. Le opportuniste et Johnny Gain qui restait en gris. Johnny Gain ne sera pas là pour cette finale. Il est resté en gris. Et c'est déjà le premier. Et on s'est immobilisé dans la ligne droite, un peu du vernis. On va revenir sur la finale parce que j'ai l'appelé de cour vers l'étranger en position de leader. On voit Sylvain Freuc qui est loin. Sylvain Freuc est très loin. En tout cas, il n'est plus dans le rythme des premiers. Et il y a un miltringer qui a pris une victoire au Manche. Et bien, il est en train de dominer pour l'instant ses adversaires. Il a essayé de revenir en contact en tout cas pour la deuxième place. Julien Caron en une de trois, en quatrième position devant Sylvain Flac. Et puis, j'oubliais également la présence de Laurent Mégui. Laurent, il est bien là, d'anti aux têtes. Et puis, comme il a été tout au long de cette journée, la régularité pour la voiture de Muro 115. Et bien, Laurent Mégui est en train d'assurer d'ancienne finale devant Julien Caron. Sylvain Flac en cinquième position. C'est Yad Géhano qui est dans le quatrième, cinquième, cinquième, cinquième position pour la voiture de Muro 5.3. C'est un gros sein, juste derrière lui, la voiture de Muro 7.11. Et pour l'instant, la domination, elle est du côté de Gérard Létranger. La domination de Gérard Létranger, alors que Sébastien Chérel repart. Mais on va prendre un tour pour la Létranger. Et c'est fait pour Gérard Létranger. Et ça a été fait pour Denis Guilherme pour prendre la seconde place. Et attention, la même bagarre de retour de Julien Caron. On va prendre la troisième place, c'est fait. Et Julien Caron pour aller prendre le meilleur sur Laurent Magui. Yad Géhano derrière.